J'espère que vous avez donné l'expression de EP en tout point M de l'espace. Donc il faut savoir que notre diélectrique polarisé, le diélectrique polarisé, on a notre diélectrique polarisé, plein de dupoles. Bon, il y a quand même quelques dupoles qui sont un petit peu comme ça. Il est équivalent à une densité de charge en volume Rupé qui est égale à zéro et sigma. Donc ici on a Rupé égale à zéro, sigma P1 et sigma P2. Donc afin de déterminer l'expression de 2, parce qu'il est dit de retrouver EP, on a déjà l'expression de EP, donc on va retrouver EP. Donc pour le déterminer, pour retrouver EP, on va tout simplement utiliser le théorème de Grosse. Parce qu'on a les expressions de nos densités de charge, c'est pour cette raison. D'abord, on va commencer par la zone 1. On oublie les expressions qu'on a déjà trouvées dans la zone 1. Mais avant de zoner, on va d'abord très simplement déterminer, On va dire que le théorème de Grosse nous dit que le flux de EP égale la somme des charges à l'intérieur de la surface de Grosse divisé par Epsilon zéro. Pourquoi on divise par Epsilon zéro ? Eh bien tout simplement parce qu'on a dit que notre distribution est équivalente, donc notre diélectrique polarisé plein de dipôles, il est équivalent à Rupé et ce sigma P placé dans le vide. On oublie qu'on a de la matière et l'H, I, de la matière isolante. Mais on est dans le vide. C'est pour cette raison qu'on divise par Epsilon zéro pour ce qui concerne EP. Donc, pour on va choisir pour la surface de Grosse un cylindre. Choix de la surface de Grosse cylindre de hauteur H. On va trouver que EP CE c'est une composante EPR qui ne dépend que de R suivant ER par raison d'invariance et de symétrie. Donc la même étude de symétrie et d'invariance qu'on a déjà vue, elle est aussi elle est la même. C'est la même chose. Il faut faire la même chose. Donc c'est à partir OK. Mais je vais donner phi EP aussi égale à EP de pi R H. Donc ça, quelle que soit la zone. C'est à partir de ce moment-là que je vais commencer c'est par la zone 1. La zone, la somme des charges à l'intérieur dépend de la zone. Le flux ne dépend pas de la zone. J'ai toujours cette expression de notre flux. Il suffit juste de remplacer EP par EP1, EP2, EP3. OK, je vais dire EPI. ou je vais laisser comme ça et après on va écrire par exemple ici zone 1. Je vais dire la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss égale. Zone 1, vous avez on va choisir ce cylindre. OK, ce cylindre. La somme des charges à l'intérieur de ce cylindre de polarisation sont nulles parce que je ne parle, je ne tiens en compte ici que des charges de polarisation. je peux ajouter ici P. Ce qui implique que EP1 égale à 0. Zone 2. La somme des charges à l'intérieur, donc la somme des charges de polarisation à l'intérieur. EPI. EPI parce que de polarisation à l'intérieur. La somme des charges de polarisation à l'intérieur, zone 2, on va choisir ce cylindre-là. Ce cylindre. Donc, RUPE est égale à 0. à l'intérieur. La somme des charges qui se trouve à l'intérieur sont ces charges-là de densité sigma P1. Ce cylindre de hauteur H, on va dire sigma P1 donc on a Q, DQ, c'est sigma TS. Donc, c'est sigma P1 multiplié par S. S, c'est 2pi RH parce que ici, surface latérale. Est-ce que vous suivez ? J'espère que les choses sont claires. Surface latérale parce que je dis que ici, il faut imaginer cette surface latérale ici. Cette surface latérale, c'est ce périmètre multiplié par cette hauteur. Cette hauteur. Ce périmètre. Ah, ok, donc il faut faire 2pi R1H. Je me suis trompé un peu parce que de là vers là, c'est R1. Je veux cette surface latérale. Je fais 2pi R1 multiplié par H. Voilà. Donc, 2pi R1 multiplié par H. Voilà, c'est bien. Donc, je trouve que EP 2 2pi RH, je dis que quelle que soit la zone, on a cette expression. mais là, je remplace tout simplement, j'écris ici 2, égale à sigma P1 2pi R1H divisé par epsilon 0. Ce H va disparaître avec ce H et je trouve que EP2 donc 2pi va disparaître avec ce 2pi et bien on va trouver sigma P1 R1 sur R epsilon 0. Est-ce que c'est ça l'expression de notre champ EP ? 7 2pi 2pi 4pi N 11 2pi 1 2pi 3pi 1 2pi 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 1 Oui, voilà, donc sigma p1 r1 sur r ε0, donc c'est ça l'expression. Et on a déjà donné l'expression de sigma p1. Donc il suffit juste de remplacer sigma p1 par l'expression qu'on a déjà vue. Attention, ce sont des choses très simples. On a déjà trouvé pour sigma p1, sigma p1 égale, sigma p1, c'est 1 sur ε relative moins 1, lambda sur 2 pi r1. Donc EP2 égale à 1 sur ε relative moins 1, lambda sur 2 pi r1, multiplié par r1 sur r ε0. Ce r1 va disparaître avec ce r1 et finalement on va trouver 1 sur ε relative moins 1, lambda sur 2 pi r, ε0. Vous voyez la magie des mathématiques ? La même expression, absolument la même expression qu'on a déjà trouvé auparavant. Vous voyez combien cela est magique. Donc l'expression vectorielle, j'ajoute ici er. Maintenant, pour la zone 3. Maintenant, zone 3. La somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss est égale. On va choisir ce cylindre-là. Désolé, le dessin, il devient un petit peu plein de charabia. Donc ce cylindre-là, toujours de hauteur, par exemple, h, qu'on va choisir la même hauteur.